Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de réussite. De réussite petit à petit, ça veut dire de la réussite granulaire. Tu vas aller petit à petit d'une progression, puis une autre progression, puis un autre échec, un autre échec, jusqu'à arriver au but, au goal où toi tu veux arriver. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, ça demande pas mal d'efforts, ça demande pas mal de discipline. Dans son quotidien, il faut être assez discipliné. Il faut être pas mal persévérant, parce qu'évidemment, un beau jour, tu vas être trop fatigué. Tu vas dire aujourd'hui, non, je ne le fais plus, mais mon une demi-heure à faire cela, j'en ai un peu marre, je ne vais pas le faire. Et puis après, jamais deux, sans trois. Le deuxième jour, le troisième jour, tu ne vas plus le faire non plus, et finalement, tu vas abandonner. C'est pour cela que premièrement, la première chose à implémenter, c'est la régularité quotidienne. Ainsi, tu crées une habitude quotidienne, et tu ne vas même plus penser à le faire. Donc moi, par exemple, quand je prends ma douche, tu vois, je prends directement ma douche là, le soir ou le matin, quand il fait assez chaud. J'habite à Sydney, et il fait assez chaud ici. Je ne sais pas si tu connais plus ou moins, mais le coin de Roche Contours Bay, c'est assez humide, c'est assez tropical, c'est juste à côté de la baie. Et parfois, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu ne penses même pas, je suis motivé, je ne suis pas motivé, tu le fais. Et surtout, quand il fait assez humide. Mais toi, ça devrait être pareil pour ta motivation. Tu dois créer une habitude, comme ça, tu le fais, et tu penses au lendemain, si tu ne fais pas cela, comment tu vas te sentir ? Je vais me sentir mal, je vais me sentir découragé. Tu dois penser à une souffrance, à un sentiment de souffrance si tu ne le fais pas. Comme ça, en pratiquant de la sorte, je vais juste recharger mon ordinateur. Je peux aussi le mettre ici, voilà. En le pratiquant de la sorte, tu vas pouvoir éviter de remettre à plus tard cela. Parce que tu penses déjà à ce sentiment de mal-être, tu penses déjà aux conséquences qui pourraient t'arriver si tu ne fais pas cela. Donc tu vas te dire, oui, il faut vraiment que je le fasse. En effet, parce que sinon, après, je ne vais pas bien me sentir, je vais me sentir misérable et ça ne va pas aller. Alors, la dernière chose pour réussir, c'est donc la régularité, créer une habitude autour de cela. C'est la même chose pour se brosser les dents. On ne pense même pas, je dois être motivé, pas motivé. Non, tu te brosses les dents le soir, tu te brosses les dents le matin, ou l'après-midi, après le repas, parce que c'est ancré déjà dans ton habitude. Tu peux faire, par exemple, en prenant le breakfast, donc le petit déjeuner, breakfast au passage, si ça t'intéresse, break, ça veut dire couper le jeûne. Tu fastes, fastine, c'est jeûner. Donc, breakfast, tu dors, c'est un style de jeûne, et tu te réveilles, tu vas faire l'interruption avec le jeûne. C'est pour ça que ça s'appelle breakfast. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont demandé, et alors je voulais simplement te répondre si ça t'intéresse, parce qu'il y a des personnes qui apprennent la langue de Shakespeare, mais qui ne connaissent pas, évidemment, l'histoire derrière certains mots, comme breakfast. On ne dit pas breakfast, je sais, même si fast, c'est jeûne, mais c'est le mot en lui-même qui change un peu de prononciation. Et alors, tu vas donc, par exemple, après le breakfast, tu vas écrire, tu vas dire, tu vas implémenter une routine dans le breakfast avant ou après. C'est aussi très important, et tu verras, ça change pas mal tes routines, ça change pas mal ton environnement de vie au quotidien. Tu peux également, par exemple, faire des pompes tous les matins, et d'ailleurs, tu peux utiliser le principe des mini-habitudes. Au lieu de te dire, je dois faire 100 pompes, tu vas déjà être découragé à la base, tu te dis simplement une seule pompe. Et après, je verrai bien, je vais peut-être en faire deux, en faire trois, en faire quatre, la même chose ici dans mon appartement. Et bien, si je dois aspirer la moquette, si je dois aspirer tout mon appartement en entier, la cuisine qui se trouve là, la salle de bain qui se trouve là, le living, le sel à manger et le lit repliable qui se trouve là, et bien, si je dois faire tout ça en une fois, je vais me décourager. Mais si je me dis, et bien, je fais simplement, je nettoie simplement les toilettes, et puis après, je verrai bien, peut-être que je vais pouvoir faire autre chose. Comme cela, tu vas aller petit à petit, une pièce, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et ainsi, à la fin, peut-être à la fin de la semaine, tout sera nettoyé. Mais d'abord, aujourd'hui, tu te lèves, tu te dis, je nettoie simplement les toilettes. Et finalement, peut-être, en ayant la serpillère déjà en main, tu te dis, finalement, je nettoie toute la salle de bain en entier. Finalement, tu te dis, je vais aussi nettoyer la cuisine, en fin de compte, pourquoi pas ? Donc, je vais dans la cuisine avec ma serpillère, je nettoie également la cuisine, allez-zou, on y va, et voilà. Et finalement, tu te dis, je vais aussi nettoyer les vies. Puis après, tu te dis, finalement, je vais aussi nettoyer le foie au micro-ondes. Et ainsi, de suite, tu vas faire toute la pièce ou tout ton appartement. Mais en te donnant comme but initial, comme objectif initial, un tout petit objectif, ça va te permettre de ne pas procrastiner, ça va te permettre de ne pas remettre à plus tard, au lendemain, ton objectif initial. Alors, la dernière chose que je voudrais te partager, c'est bien te nourrir. Bien te nourrir cérébralement et bien du corps, ça veut dire te nourrir de bons aliments. Parce que tu verras, ça change tout. Quand tu te nourris de bons ingrédients, de bonnes choses, quand tu manges léger, quand tu ne manges pas de nourriture grasse ou du fast-food, tu vas te sentir beaucoup plus énergisant, tu vas te sentir plus en forme et tu vas réaliser beaucoup plus de choses. Et la même chose, quand tu vas faire, oula, mon ordinateur qui ne se charge pas bien, je ne sais pas pourquoi, ah ben voilà. Et la même chose, quand tu te nourris d'informations, de bad news, de peut-être, tu sais, les journaux parlés ou autres, toutes ces informations qui te détruisent le moral, c'est mauvais. Tu dois également bannir cela. Et ainsi, tu vas te sentir libre. Moi, tu vois, par exemple, c'est bien aussi de te donner des récompenses d'ailleurs. Récompense, ça peut être aller au Starbucks après ma vidéo. Pour ma part, je vais aller me baigner et s'il n'y a pas d'orage, parce que je pense qu'il y a un orage qui va arriver, je vais aller me baigner là. Ouh là, elle est où la piscine ? Elle est là, voilà. Tu vois la piscine maintenant. Je vais aller me baigner d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un qui se baigne. Donc, je vais aller me baigner. C'est ma récompense du jour. Après cette vidéo, tout est fini. J'adore nager, j'adore la natation et je vais aller me baigner. Après, je vais aller dîner chez moi d'ailleurs. Un petit dîner, léger, salade, feta, tomate. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de programme ? Je suis végétarien. Oui, guacamole, donc de l'avocat. Je vais me faire de l'avocat également. C'est délicieux. J'adore l'avocat, décidez-moi. Pour charger mon ordinateur, c'est toujours un peu difficile. Et toi, tu peux faire exactement la même chose. Tiens, c'est la pluie. Ah, je ne pense pas que je vais pouvoir me baigner. Eh bien oui, je vais juste fermer la fenêtre. Voilà, parce qu'il pleut. Je t'avais dit, il y allait avoir de l'orage. Eh bien voilà, l'orage est venu. Mais je vais peut-être me prendre un café ou aller au centre-ville de Sydney. Ce n'est pas très loin, c'est une demi-heure à pied. Sinon, je prendrais le bus, certainement, avec le toit. Et j'irais au Max Brenner. C'est un chouette endroit où tu peux prendre un chouette milkshake et un chouette morceau de gâteau ou autre. Quelque chose comme ça. Et c'est super bon. Et c'est un moment de détente. Tu entends d'ailleurs à la pluie, j'ai l'impression. Alors voilà, donc tu vois, tu as toujours des choses que tu peux faire pour améliorer ton quotidien et pour améliorer ton épanouissement, ton bonheur, ton énergie positive. Et ainsi, tu as accompli beaucoup plus de choses. et tendre beaucoup plus rapidement vers ton succès. En ayant des buts, des goals, tu dois aussi voir ton but de manière visuelle, de manière objective. Par exemple, avoir un vision board au mur et tu regardes à chaque fois ton but. En effet, moi, plus tard, dans deux ans, dans un an, je serai sage. Tu mets un poster d'une idole, de quelqu'un que tu admires. Et d'ailleurs, au passage, pour l'information que je te disais, ne pas regarder des news, ces choses-là, c'est mauvais. J'ai une TV, mais je ne l'utilise presque pas et au moins TV. Voilà, elle est là. Et à la place de cela, eh bien, tu vas regarder des conférences, des livres audio. J'ai plein de livres audio. Il est où mon téléphone ? C'est pas mal de livres audio. Allez, voilà, il chargeait. Tu vois, j'ai pas mal de livres audio que j'adore. Pour moi, c'est super motivant. Ça me donne la pêche. C'est sur mon autre téléphone. Mais j'ai plein de livres audio et j'adore écouter cela. D'ailleurs, je peux prendre mon autre téléphone pour vite te le montrer. Je suis désolé de te faire attendre. J'ai tellement de choses à te dire. C'est passionnant. J'adore cela. Ah oui, Tenex. J'ai écouté Tenex. D'ailleurs, c'est l'auteur. C'est son auteur qui parle. J'adore. Son auteur est assez... Il parle d'une manière, on va dire, de tous les jours. Mais c'est assez motivant. Ah, d'ailleurs, il y a en ligne. Je ne sais pas si tu connais. C'est Maxime Vallette. Il est le fondateur, plutôt. Il était le fondateur. Le fondateur, c'est le seul. Mais il était le directeur également de Vie de Merde. Et c'est celui qui a créé Vie de Merde. Et il a publié un livre très récemment, en 2021, je pense. Sinon, j'ai plein d'autres livres que j'adore. Me nourrir le cerveau de ça. Et ça, ce sont des choses qui m'élèvent. Et ainsi, je me sens finalement, waouh. J'ai encore tellement de choses à faire en tout tour de personnes qui ont déjà ultra bien réussi. Tu modifies ta moyenne. La moyenne que toi, tu te donnes avec les personnes qui sont autour de toi. Tu la modifies. Tu la manufactures pour la hausser. Et ainsi, tu te dis, waouh. En réalité, la moyenne, décidément, je me sens tout en bas. Il faut vraiment que je m'y mette. Et comme ça, ça va te permettre de t'élever beaucoup plus rapidement. Voilà. Moi, je te souhaite à nouveau tout le meilleur. Si tu as envie, tu peux me rejoindre sur ma plateforme pierreloiter.com. C'est pirere. Writure.com où je publie pas mal de méthodes, de méthodologie. J'ai également le livre « Votre succès n'est pas loin » que je peux également te montrer. Que je t'invite à lire si tu penses que tu as encore des progrès à faire. Évidemment, tu sais, le succès, ça ne vient pas comme ça overnight. Tu dois faire des efforts, ça vient de toi. Si tu ne fais rien, ne t'attends pas à avoir du jour au lendemain, comme ça, venu du ciel, un succès. Non, il faut pratiquer. Et en pratiquant, ça va arriver. Mais par contre, dans ce livre, par exemple, le succès n'est pas loin. Je donne plein de raccourcis qui vont te permettre de savoir où aller et quoi faire. Oula, je pense pas que tu vois très bien. Mais voilà, c'est ce livre-là. Je t'invite à le lire. Il y a seulement un avis pour le moment. Et l'avis, je pense que cette personne-là a lu deux ou trois pages seulement. Je suis sûr que si tu le lis en entier, ton avis sera... Tu vas te dire, waouh, merci Pierre-Henri, tu as changé ma vie. J'espère du moins, c'est ma vocation. Je veux vraiment t'aider et c'est pour ça que je publie pas mal de contenu. Dis-moi un quoi en commentaire si tu le souhaites. Sinon, tu as le lien en dessous de cette vidéo. Et à une prochaine. A tout de suite sur PierreWriter.com